Bonjour à tous, cette vidéo est un ré-hoploid de la chaîne secondaire donc si je parle d'autre chose dans cette vidéo, veuillez ne pas en tenir compte. Merci à vous. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4 pour la suite de ce let's play. On est aujourd'hui, je ne sais plus quel jour, on doit être mercredi je pense, ou dimanche, de toute façon vu que c'est diffusé le mercredi ou le dimanche, on est ici pour le 16ème épisode. Et la dernière fois on avait récupéré la combinaison étanche, on était parti à Merluminiscence pour parler à Virgil, mais on doit aller justement le retrouver. Puisque la dernière fois on avait pas parlé à Virgil, puisqu'on avait parlé à la dame, il nous avait dit qu'il était dans sa grotte et qu'il aimait pas trop les visites, mais on va aller quand même le faire chier. Alors c'est parti, on est avec Nick Valentine qui lui, bah vu que c'est un, je ne sais plus comment c'est, c'est un robot de l'institut, mais je ne sais plus comment ça s'appelle les robots de l'institut, donc tant pis. Voilà, donc c'est parti, donc on doit aller à la grotte, et vu qu'on a la combinaison étanche, donc on est sécurisé. On va juste essayer de savoir, voilà c'est vrai que c'est un hors map, mais là maintenant il faut monter tout en haut. Et c'est vrai qu'il y a des hard scorpions ! Et on n'a pas beaucoup de... Vraiment de... De munitions, donc les hard scorpions va falloir faire gaffe. Puisque c'est la région. Donc j'ai vraiment hâte de trouver ce Virgil. Alors ça c'est ma méthode, c'est que en fait j'appuie sur L1, pour détecter les... Les bêtes, les ennemis, enfin voilà, tout ce qui est... Cette combinaison étanche c'est vraiment utile. J'ai l'impression de se trouver sur la lune ! Mais bon. Alors c'est parti, on va aller trouver Virgil rapidement. Un truc brillant là-bas. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. On va partir par là-bas. On a le soleil en pleine figure, donc on voit plein d'ombres. Voilà, c'est triangle là. Faut que je me remette parce que ça fait déjà une petite semaine. Un peu plus même. Enfin un peu moins même parce que... Bah, pour moi parce que là j'enregistre du coup l'épisode... Cet épisode 16 avant l'épisode de dimanche, qui d'ailleurs a été publié un peu en retard d'ailleurs. Ça je m'en excuse. Je le sais parce que voilà, il y a eu un petit souci au niveau de la vidéo OTS2 qui a été publié un peu en retard. Et dis donc, plus on se rapproche. Et moi je vous jure, je vais me TP après parce que... Attends parce qu'on va peut-être redescendre parce que la grotte est peut-être en bas. Attends. Mais il dort là. Alors c'est parti. On entre dans cette grotte, on va rencontrer Virgile à la base. Et en espérant qu'ils nous disent où est cette fucking institut. Ah, vous voyez il y a déjà... Des tourelles à mon avis. Voilà, il y a déjà des tourelles. Est-ce que c'est des alliés ? Ça a l'air. On ne bouge plus. Restez où vous êtes. Oui, oui. D'accord, on bouge pas. Je sais que vous venez de l'institut. Où est Kellogg ? Hein ? Il va me tomber dessus pendant que vous faites diversion. Non, 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 c'est pas ça. Ça ne marchera pas. Non, non, non. Je ne suis pas bête. Je savais qu'il l'enverrait à mes trousses. Non, du calme. Calmez-vous. Kellogg est mort. Mort. Il est... Oui, il est mort. C'est pas qu'il est tué, en plus. Prenez pas pour un idiot. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je l'ai tué moi-même. Vraiment. Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'institut l'a employé toutes ces années... Mais sympa les petites lunettes, quand même. C'est un super mutant. Ça fait bizarre, mais... J'ai essayé de m'y préparer, mais... Je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, vous l'avez tué, hein ? Alors, qu'est-ce que vous me voulez ? Vous vous êtes enfuis. Je sais que vous en faisiez partie. Et que vous vous êtes enfuis. Ils ont envoyé Kellogg vous tuer. Comment vous savez ça ? Non, ça n'a aucune importance. Je n'y retournerai pas. Je ne peux pas. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, d'abord ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Du calme. Du calme. Je veux simplement savoir... On va rester sur cette base de... Tranquille, parce que... C'est une blague. Vous voulez entrer dans l'Institut ? Vous avez perdu la tête. Admettons que ce soit possible. Même si vous réussissez à entrer, il vous turez avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil ? Pas mon fils, justement. J'essaye de retrouver mon fils. L'Institut l'a kidnappé. Oh. Oh non. Je ne savais pas. Bah voilà, maintenant que tu sais. Je suis désolé. C'est vrai que l'Institut a enlevé des habitants du Commonwealth par le passé. Si votre fils en fait partie, je peux comprendre pourquoi vous voulez aller là-bas. Je peux vous aider, mais je vais avoir besoin de quelque chose en échange. Oula, je sens que ça va être un truc à aller chercher, à trouver pour lui. Vous m'aidez et je vous rendrai l'appareil. Très bien. Si je vous aide, vous allez faire quelque chose pour moi. D'accord. Avant d'être obligé de m'enfuir, je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation. Il pourrait me faire redevenir normal, vous comprenez ? Donc si vous allez là-bas, je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau et que vous me le rapportiez. Je crois que c'est un marché raisonnable en échange de mon aide. D'accord ? On va discuter des détails. Avant tout, est-ce que vous savez comment les synthétiques entrent et sortent de la... Synthétiques, voilà. J'ai trouvé. Les synthétiques. Nick Valentine est un synthétique. Téléporter, non ? Ils utilisent une sorte de téléporter. Tiens, tiens. Peu de gens le savent. C'est un secret bien gardé. Je vois que vous n'avez pas manqué de vous renseigner. Le système vous dématérialise, puis vous rematérialise. Je crois qu'il bug un peu. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité. Ce relais est le seul moyen d'entrer et de sortir de l'institut. Vous comprenez ? Le seul. Ça veut donc dire que vous allez devoir l'utiliser. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu un chasseur de l'institut ? Un chasseur ? Bah oui, j'en ai déjà vu. Un bon paquet. Ne vous foutez pas de moi. Si vous en aviez vu plus d'un, vous ne seriez pas devant moi. Les chasseurs sont des synthétiques de l'institut conçu dans un seul but. Tuer. Une mission tourne mal. Un synthétique manque à la pelle. On envoie un chasseur. Ils sont extrêmement doués. Et vous allez devoir en tuer. C'est du suicide ? Ça en a tout l'air, hein ? S'il y avait une autre solution, je la donnerais, croyez-moi. Les chasseurs sont dotés d'un composant spécial qui permet une connexion directe au relais de l'institut. Donc il va falloir tuer un chasseur de l'institut pour pouvoir y entrer. Et le seul moyen, c'est de la prendre à un chasseur. Par contre, je ne sais pas trop où vous pourrez en trouver un. Ils n'en ont pas envoyé à mes trousses. Et attendre ici ne changera rien à la situation. Il va falloir que vous en traquiez un. Je peux vous dire où commencer et vous aider à le localiser. Mais vous devrez faire le sale boulot. D'accord, d'accord. C'est parti. Bien. Le point d'entrée principal des chasseurs se trouve dans les ruines du CIT. Juste au dessus de l'institut. C'est là-bas que vous devez aller. Le relais provoque de fortes interférences sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Votre Pip-Boy est équipé d'une radio, non ? Une fois dans les ruines, réglez-la sur une fréquence assez basse et écoutez. Vous entendrez les interférences. Suivez le signal. Il vous mènera à un chasseur. Ensuite, il faudra juste... éviter de mourir. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez peu de chance. Mais si vous réussissez, n'oubliez pas mon sérum. J'en ai vraiment besoin. J'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez. Et bien, on a terminé cette fameuse mission d'entrer dans cette zone irradiée. Première chose qu'on va faire, on va sauvegarder et on va aller dans le tableau des aptitudes pour débloquer certaines choses. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé dans ce tableau. Sur cette chaîne secondaire, on n'est jamais encore allé. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez voir comment ça s'est passé avant, c'est sur ma chaîne principale. Où j'avais commencé cette série. Donc, on va voir ce qu'on peut débloquer. On va essayer de débloquer un truc. On ne va pas essayer de... Là, c'est au niveau maître. Déjà, on ne peut pas. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de... Protégez-vous. Ok. Donc, ça, c'est pour... Euh, non. On ne peut pas débloquer vraiment grand-chose encore. Recycleur. Euh... Attendez. Oui, ça, c'est peut-être assez pour pirater. Parce que des fois, il y a certaines choses que je n'arrive pas à pirater. Donc, du coup, voilà. Donc, là, on a avancé. Donc, on voit toutes les choses. Voilà. On commence, du coup, une nouvelle quête principale. Donc, là, vous voyez, on est dans les grottes rocheuses. Donc, là où vit... Virgile. Et puis, là, on va, du coup, continuer... Euh... Cette... Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Ça, ça se fera... Bah, au moment où vous voyez ça, à mon avis, il y a certaines choses qui seront faites lors de... Euh... De l'épisode qui sera... Qui a été diffusé. Donc, euh... Bracelet super mutant. Alors, ça... Protéger et servir. Ne sert à rien. Et puis, on va pas voler parce que c'est... Un homme qui nous a renseigné pour essayer de retrouver notre fils. Donc... Je ne vois pas... Oh merde ! Pardon, non, je... Je sais pas ce que je voulais faire. Tu m'excuses. Protéger et servir. Tu m'excuses. D'accord. Bonne chance pour obtenir une puce de chasseur. Vous allez en avoir besoin. Merci. Euh... Je te rends si tu veux ce que je t'ai volé, mais je ne sais pas ce que je t'ai volé. Mais... Enfin, bref. On s'en fout. Bon, notamment, on se protécterons, là, parce que... On en a... On s'en bat les steaks. Euh... Du coup, on peut se TP directement ou quoi, là ? Alors, on va... Euh... Pas sauvegarder. On va... Euh... Directement se TP. Allez, hop. Carte. Où est-ce qu'il faut aller ? O.C. Donc... Déjà, on va aller faire un petit tour à Diamond City. D'accord. On va passer à cet endroit, c'est impossible. Bon. C'est pas grave. On va aller dehors, alors, du coup. Mer luminescente. Et on va se TP à partir de dehors. Bon, faut faire gaffe parce qu'il y a un écorcheur. Donc, on va se TP assez rapidement. Parce que vous voyez, l'écorcheur, il est là. Hein ? Alors... C'est parti. On va... Voyager. On va retourner dans cette zone Diamond City. Oui. Allez, c'est parti. Et je pense que mer luminescente, on ira plus ! Parce que c'est trop irradié. On va changer de tenue, d'ailleurs. Parce que maintenant qu'on va retourner dans les zones simples. À moins qu'ils protègent vraiment des choses autres que les radiations. Donc franchement, cette tenue a vraiment été importante. Donc, si vous n'avez pas assez de rad away, je vous conseille d'aller chercher cette combinaison. Ça ne coûte rien. Vous l'avez vu, en plus, j'ai sprinté. Je me suis pris peut-être quelques radiations. Mais vous en prendrez moins que si vous y allez comme ça, dans mer luminescence. Donc voilà. Vous utilisez au pire un ou deux rad away pour la combinaison. Et puis, le reste, vous le gardez pour vous, quoi. Donc, on doit repartir dehors. Mais on va aller juste faire un petit tour. Voir ce qu'il y a comme armes et tout ça. Donc, on va essayer de s'équiper. Donc, ça ne fait pas partie de la mission. Je sais qu'à la base, on va être full mission comme ça. Comment tu peux voir ma tête ? Elle est dans mon casque. En tenue. On va voir ce qui est... Voilà, elle résiste juste aux dégâts. Mais on ne la met pas. Mais on va mettre... Oh, là, attendez. On est à Walpee, là, je crois. Résiste aux dégâts. Il y a juste ça. Mais je n'ai pas de calbut. C'est toujours ouvert. Alors, attendez. Uniforme de la confrérie. Peut-être tenue de récup... Ah non, on ne peut pas. Avec l'abri 111, alors. Ok. Bon, on va aller voir ce qu'il a comme tenue. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de capsules aussi. Je crois qu'on en a moins de 100. C'est inconcevable. Alors, oui, troquer. On va voir ce qu'on a comme capsules. Mais il me semble, de mémoire, qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà, 314. On va essayer de voir ce qu'il y a à vendre. Vous voyez, déjà, ça, ça peut se vendre. Ça, on va pouvoir... Les 36. Bidon en aluminium, ça peut se vendre. On s'en fout un peu. Carburent en sphème, on va vendre ça. Parce qu'on n'en a pas besoin. Cellules à fusion, on garde. Combinaison étanche, on garde bien sûr. 813 en argent, 42. J'ai 9 balles. Bon, je garde quand même parce qu'on ne sait jamais. Poche de sang, radaway, smoking. Smoking, d'ailleurs, tu peux te dégager. Et il n'y a pas grand-chose. Les certains armes auxquelles je n'ai pas de mission que je peux vendre. Celle-là, ça ne sert à rien. Le mousquet, il ne sert plus à rien. Celui-là, c'est de la grosse de mer. Fusil de chasse, je le garde parce que... Pistolet, laser, auto, tenue de récupérateur, steam pack, on en garde. Accepté. Confirmer les chances. Maintenant, on va voir ce qu'il a comme truc. Je ne pense pas qu'il ait grand-chose. C'est surtout au niveau des soins. Vous voyez, il y a beaucoup de steam pack. Mais le steam pack vaut très très cher. Donc, c'est ça le problème. Si, je voulais voir au niveau des tenues. Nous vendons tout. Steam pack, munitions... Oui, c'est bien. Oui, troquez, allez. Je vais jeter un coup d'œil. Oh, excellent. Donc, au niveau des tenues. Vous voyez, des brassards droits. En cuir. Mais il n'y a pas du gauche. Jambière droite et gauche. Blastron déter, désolé. Là, c'est quoi ? Agilité, perception, plus 1. Trench sale, on s'en fout. Bon, allez. Il n'y a rien au niveau des tenues. Voilà. Bon, alors là, on est un peu dans l'amouisme. Ce n'est pas grave. On va aller juste se reposer. On va aller juste... Au pire, on y va avec l'armure. Mais malheureusement... Alors, on va se taper un petit délire. D'accord ? On ne va pas... Bon, on est à 16 minutes de vidéo à peu près. On va retourner à un endroit qu'on n'est pas allé depuis très longtemps. C'est à Sanctuary. Ok ? C'est parti pour Sanctuary. Alors, pourquoi je retourne à Sanctuary ? Parce que je sais que j'ai eu une armure là-bas. Qui est à peu près en parfait état. Que... Si je sais que... Ah, j'aurais dû prendre mon armure là. Mais c'est pas grave. On va inverser. Je vais amener l'armure là. Et... Non, en fait, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai fait une putain d'erreur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, putain, c'est effrayant un écorcheur quand même. Alors... Sanctuary ! Wouhou ! Eh bah dis donc, ça date depuis pas mal de temps. Donc vous voyez, j'ai une putain d'armure à 6C. On va rentrer dedans. Et on va se TP à Sanctuary Hills. D'accord. Vous voyez qu'on... Ah, et attendez. Eh ! Je peux faire quelque chose pour vous. Oh oui, maintenez. Pourquoi je peux pas ? Je suis bon pourtant. Ah, parce qu'il n'y avait pas assez de place derrière pour sortir. Probablement. Donc là, on voit qu'il y a certains coins de l'armure peut-être qui sont abîmés. Alors... Par exemple, on voit là... Santé. Non ! Non, non. Équipé, oui. Réparé. Voilà. Là, on voit réparer. Là, on voit aussi qu'elle est en mauvais état. Donc on répare. Casque. On répare. On répare. On répare. Ça coûte pas... C'est pas si cher que ça. Ah, il manque un câblage. Ah, c'est con. Parce que le Blastron, on aurait pu le... Après, c'est à savoir. Quitter la station. Quitter. Donc on remonte dedans. Et on va se TP à Diamond City. Ok. Donc là, on voit qu'il est à peu près en parfait état. Nick Valentine, ça fait bizarre de le voir à Sanctuary. Donc ça fait aussi très bizarre d'être à Sanctuary Hills. Euh... Mais bon, on va pas y rester. On va se re-TP. C'est parti. Ici, on va à Diamond City. On va aller voir l'autre Blastron. Mais je sais pas s'il y a une... Un endroit où poser notre armure à Diamond City. Euh... J'ai cru voir ça quelque part. Mais où ? Je ne sais pas. On est déjà à 20 minutes. Euh... On a parlé juste à Virgil. Je ne sais pas si on s'occupe de l'armure dans cet épisode-là. Et qu'on va commencer la suite ou pas. Ou alors on attend pour dimanche. Parce que dimanche, là, du coup, ça sera l'épisode... Euh... Alors je regarde, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une station où poser mon armure. Pardon. Alors. Aubert, je l'abris. Oh putain, la pluie dehors. Parce que chez moi, en ce moment, il pleut des trombes d'eau. C'est incroyable. Ça se trouve... Au moment où se publie cette vidéo, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de pluie, mais bon. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc on voit... Euh... Attendez, Blastron. J'aimerais bien voir si... Il est en bon état ou pas, contrairement à l'autre. Moi, je le considérais plutôt en bon état. On va voir. On va rentrer dans celui-là. On va voir l'état du... Je ne sais pas s'il y a un moyen de voir. Peut-être dans le Pin-Boy, peut-être. Légère, celui-là, il n'y a plus de casque. Le Blastron a l'air en pleine forme, mais... Euh... Attendez. Stat. Euh... On va voir. Blastron. Ah bah oui, il est en parfaite santé. Donc... Euh... Ce qu'on va faire... C'est un B, mais est-ce qu'il passe sur l'autre ? Alors, on va essayer de prendre le Blastron, mais même si c'est... Voilà. Alors maintenant, transfert. On va mettre... Voilà. Là, ça a été transféré. L'autre, à mon avis, je peux... Je vais le remettre sur l'autre. Transfer. Voilà. Donc, lui, c'est bon. Donc, toi, tu restes là. Parce que tu peux rester là. Et toi, du coup, il est en... Lui, il est en parfaite santé, même si c'est pas de la même couleur. Mais c'est pas grave. En même temps, on en a un peu rien à foutre. Et on peut le repeindre. J'ai appris ça, y'a pas... Y'a pas si longtemps que ça. On peut repeindre notre armure. Donc, tu restes là ? C'est pas grave. Euh... C'est parti. Donc, on va partir à l'aventure. Est-ce qu'il y a un point à côté pour se TP rapidement ? Voilà. Blackstreet à parole. Oui. Faut être à l'extérieur, c'est vrai. Donc, on a une santé pratiquement pleine. Ça, c'est plutôt cool. On est... Moyennement armé. On va pas dire qu'on est super armé. Mais c'est vrai que... Dans les épisodes annexes, ça peut servir de s'aventurer. D'ailleurs, dimanche, pas prochain parce que c'est l'épisode, mais dans deux semaines. Euh... Donc, passe... Donc, la semaine prochaine. Le dimanche à la semaine prochaine. Ça sera un épisode... L'épisode annexe, ça sera... Une avant... Une exploration. En fait, ça sera toutes les deux semaines. Comme vous savez, les annexes, c'est toutes les deux semaines. Et... Tous les deux semaines, ça changera. C'est... Une semaine, c'est... Une semaine où on fait les missions. Dans deux semaines qui suivent, ça sera une exploration. Deux semaines qui suivent, on repart pendant l'épisode annexe. Ça sera... Les missions, voilà. Petit à petit, voilà. Ça sera... Ça changera à chaque fois. On changera entre mission et... Euh... Entre mission et exploration. Voilà. J'arrivais pas à trouver mes mots. Donc, voilà. Ce que je voulais faire, c'est aller se TP là-bas. Parce que c'est le plus près. Et j'ai oublié de dormir ! Comme un con. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je déteste jouer la nuit. Mais on va faire peut-être une exception. Alors que si je... Peut-être si je trouve un banc. Mais ça m'étonnerait. Ou un lit. Enfin... Un lit, ça arrive souvent. Un matelas. Un matelas, ça arrive souvent. On va en trouver. On est déjà à 25 minutes. Donc, je pense qu'on va les savants aller... On va aller vers l'endroit où aller. Mais on ne s'aventurera pas aussi loin. Du coup, je vais peut-être enregistrer l'épisode 17. Oui, c'est ça. 17. Juste après celui-là. On va voir. On verra. Alors, où est-ce qu'on... Du coup, on respawn parce que je ne sais plus. Ah oui, d'accord. Je vois où est-ce que c'est. Il y a du monde là-bas. J'ai peut-être pas ma... Turé. Il n'y a pas un banc quelque part. Non. Il n'y a pas un banc. Il n'y a pas un banc. Il s'est sûr, ça ? Ah si, regardez. Voilà. Ah oui, merde. Du coup, on va le faire sans armure. Tu m'attends là, j'attends juste un peu. D'accord ? On va attendre un peu. Il se fait quelle heure ? On va attendre. On va attendre. Il est 11 heures du soir. On va attendre 7 heures. Allez, hop. C'est pas bien grave. OK ? Comme ça. On va pouvoir avancer. Tu fais peur, toi. Non, je veux pas attendre. Hop. On entre dans notre armure. Et on va pouvoir continuer. Hop. C'est quoi ce bordel ? Tu l'as tué. On pensait pouvoir se cacher. Ouah ! C'est vachement puissant, cette arme-là. Enfin, ils sont pas protégés, je pense. Les points américains, ouais. La jambe, ça pense... Je pense pas que ça... Tueur à gage. Ah, il y a une sale gueule. Ah oui ! Ah oui, je me souviens. Ça me dit quelque chose. On va pouvoir continuer, du coup, parce que c'est de l'autre côté du pont. Il y a cet endroit-là à découvrir, mais il y a pas mal de monstres. Donc on va pas le faire. On va prendre le pont, donc... Ce qui serait bien, c'est passer par-dessus. Pourquoi ? Pourquoi ça fait bip bip ? Il est presque épuisé. Parce que ça s'épuise. Je ne savais même pas. Votre vitesse de dépla... Attends. Ok, il remplacera automatiquement. Quand celui-ci se finira par s'épuiser. D'accord, mais... Moi, j'ai pas d'autres réacteurs à fusion, je crois. Je ne suis pas sûr que j'ai d'autres réacteurs à fusion. J'ai cellules à fusion, mais j'ai pas réacteurs à fusion. Non, je n'ai pas ça. Donc, on est un peu dans la mouise. Attendez, je fais juste un petit truc. Voilà. Excusez-moi. Euh... C'est parti. Donc, on continue à s'aventurer. On va passer ce pont. Donc, avec l'épave de l'US Reptide. On va juste sauvegarder, parce que ça fait un petit moment qu'on a pas sauvegardé. Et on continue à avancer. Donc, vous voyez, il y a pas mal de monstres ici, donc on va pas vraiment... S'aventurer. Pas mal de pillards. Avec des dauphins requins, je crois, dessus. Bon, faut faire gaffe, parce que moi, avec les ponts et les... Et les mines, ça me connaît bien. Dans les épisodes précédents, on a souvent vu ça. C'est encore loin, quoi ? C'est juste à côté. Ah, mais c'est là, alors ! Et oui, mais il me semble qu'on avait découvert cet endroit à un moment. C'est juste là, en fait. Voilà, ruine du site. Voilà. C'est juste là. Rendez-vous au site. Ok. On y est. Réglez-vous la fréquence radio du chasseur. Signal de chasseur, voilà. Mais il est, du coup, il est à la surface, il est pas... Attention, il y a de la radiation, là. Il est pas à l'intérieur du site. Il va être à l'intérieur. Il va être à l'intérieur, les amis. Il est quelle heure ? Ok, on arrive à 29 minutes, on va s'arrêter là, les gens. Je vais enregistrer la suite juste, tout de suite. Voilà. Comment j'espère que cet épisode vous aura plu ? N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime sur Facebook et un petit tweet sur Twitter. Ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la vidéo. Ça fait toujours aussi plaisir. Du coup, on se retrouve dimanche pour la suite, pour l'épisode 17. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et ciao à tous ! Bon voyage. Un message. Un message.